... Bonjour, nous sommes à la quinzaine des réalisateurs. Pour voir le film de Guillaume Gallienne, le film qui s'intitule « Guillaume et les garçons à table ». Ce film parle d'un jeune homme qui s'appelle Guillaume, où on va le voir évoluer, qui est pris dans une espèce de quiproquo avec sa famille. Guillaume, il recherche dans toutes les étapes, à part des voyages en Espagne, par exemple, en Angleterre, tous en cherchant une identité de sa vie sexuelle, jusqu'à la découvrir, à passer des étapes, en posant des questions avec sa maman, sachant que sa maman, c'est lui aussi qui joue le personnage. Et c'est ce qui est très extraordinaire à retenir. Au début, on ne capte pas, mais petit à petit, en observant, on arrive à voir que c'est lui qui joue un double personnage. Dans le jeu de l'acteur, c'était très sympa, très bien joué. La dualité entre la mère et le fils était très bien refait, très bien démontrée. On le voit évoluer, en fait, au fil des années, avec ses questions, ses doutes, ses peurs, etc. J'ai beaucoup aimé le thème, j'ai beaucoup aimé le fait aussi qu'il rentre dans la peau de deux personnages, on comprend d'autant mieux où il voulait en venir. Je me suis posé la question si c'était réellement tiré de sa propre vie. Et apparemment, oui, c'est bien le cas, donc c'est très bien retranscrit. Beaucoup de choses qui sont retracées dans le fil sont assez proches de la réalité. Pour preuve, une projection qui a eu lieu avant-hier, où je l'ai montré à toute ma famille et à des amis très proches de la famille, où il y a eu certaines scènes, des éclats de rire absolument énormes tellement ils reconnaissaient la situation. Après, il y a quelques histoires qui ne sont pas racontées directement, mais qui racontaient en une scène ce que moi j'avais vécu en plusieurs heures. Pour moi, c'est quelque chose d'unique d'avoir vécu ça, parce que je n'ai jamais assisté à une conférence avec un réalisateur dans la vraie vie. Mais pour moi, Cannes, c'est la première fois aussi que j'ai eu l'occasion de poser une question à un réalisateur, et sachant que c'est son premier film, il est réussi. Pour moi aussi, c'est un grand avantage, et je suis fier d'être là. C'est vrai que ce n'est pas comme tous les films comiques qu'on a l'habitude de voir, comme les derniers en date, genre les gamins, les profs, etc. Parce qu'il y a plus une part d'autobiographie, c'est un peu plus ciblé sur une thématique précise, c'est peut-être destiné un peu moins grand public. Oui, ce film d'une heure et demie peut être vraiment sympa à aller voir en famille, avec des jeunes, des petits, ça peut être très drôle. Il y a de l'humour à foison, alors autant aller voir. Oui, je conseille vivement à tout le monde de regarder ce film de Guillaume Gallienne, les trois fils à table. Et voilà, ne pas hésiter à se lancer dans la biographie du réalisateur, en sachant que c'est son premier film qu'il réalise. Et voilà, c'est un film réussi et plein de... Voilà, plein de vie. Sous-titrage ST' 501